Pour connecter tes haut-parleurs à ton Sonos Amp, tu vas d'abord avoir besoin d'un fil comme celui-là que tu vas devoir aller brancher dans les connecteurs bananes. Pour t'expliquer comment ça, je vais faire passer un extrait d'une vidéo que j'ai déjà faite, cette vidéo-là. Et si tu veux passer l'extrait parce que tu l'as déjà vu, tu peux passer à ce temps. Je fais passer l'extrait dès maintenant et on se revoit tout de suite après pour voir comment brancher les haut-parleurs. Et parlons-en de ce fil. Personnellement, c'est ce genre de fil que j'utilise tout le temps. C'est un fil qui est fait pour être passé dans les murs parce qu'il y a une certaine résistance au feu. Mais tu peux aussi très bien l'utiliser derrière le meuble de ta télé. Je vais te laisser un lien dans la description si tu as besoin de te commander du fil comme ça pour connecter tes haut-parleurs. Comme tu peux le voir, dans mon câble, il y a 4 fils. C'est un câble 14-4. 14 désigne la taille du fil et 4 désigne la quantité de fil. Et pour ce qui est du 14, plus le chiffre est petit, plus le fil est gros. Et plus le fil est gros, meilleure la qualité de son sera. Mais à mon expérience, 14, c'est amplement pour n'importe quel haut-parleur que tu sois branché sur un sonance amp. Alors, comment ça fonctionne? Tu vas avoir besoin d'une petite pince comme celle-ci pour dégager. Personnellement, j'adore ce modèle parce que c'est super simple à utiliser. Ça s'adapte à tous les formats de fil. Et en plus, ça ne coûte pas cher. Je vais te laisser un lien dans la description si tu as besoin de te commander une pince comme celle-ci. Il n'y a absolument rien qui t'empêche d'essayer de le faire avec un ciseau ou un couteau. Mais tu vas voir que c'est un fil qui est plutôt costaud et tu vas sûrement changer d'idée assez rapidement. Donc, en premier, il faut défaire délicatement la première gaine sans trop forcer pour être certain de ne pas couper la gaine des autres fils en dessous. Si ça fait ça, c'est pas bon. Ça risque de faire un coup de circuit éventuellement. Alors, vas-y bien doucement et garde-toi une certaine longueur pour travailler. Il ne suffit que de créer une légère incision et puis de plier le fil à répétition pour que la gaine se sectionne. Ensuite, tu peux couper la corde. Elle sert à couper la gaine davantage si tu en as besoin. Ensuite, il va falloir dénuder délicatement l'extrémité de chacun des fils. Je dis délicatement parce qu'il ne faut pas que tu coupes des brins de fils qu'il y a à l'intérieur. Ça n'a vraiment pas besoin d'être long. Ça doit être juste assez long pour aller s'installer dans le connecteur, mais pas trop long pour que ça dépasse non plus. Si les fils dépassent, ils risquent de se toucher éventuellement et ça va créer un coup de circuit. Je t'invite aussi à visser l'extrémité des fils tout de suite pour éviter qu'ils finissent par s'éparpiller dans tous les sens. Ça les solidifie. Si tu as une paire de fils, rouge et noir, c'est parfait. Mets le rouge avec le rouge et le noir avec le noir et assure-toi de faire la même chose avec le haut-parleur. La couleur est indiquée d'un seul côté du connecteur et à l'arrière du Sonos Amp. Si tu as un fil comme le mien, il n'y a pas vraiment de règle officielle pour ce qui est des couleurs à utiliser. Tout ce qui est important, c'est que le négatif et le positif soient branchés au même endroit pour l'ampli et les haut-parleurs. Le rouge est le positif et le noir est le négatif. Mon standard personnel est d'utiliser pour le haut-parleur gauche rouge comme positif et noir comme négatif. Donc dans ce cas-ci, rouge dans rouge et noir dans noir. Et pour le haut-parleur de droite, j'utilise blanc comme positif et vert comme négatif. Donc dans ce cas-ci, blanc dans rouge et vert dans noir. Il ne faut pas confondre dans ce cas-ci le cercle blanc. Ça peut être mélangeant, mais il est là pour illustrer l'intérieur noir. Ça aurait été un peu difficile d'illustrer un cercle noir sur une pièce noire. Si tu veux faire un vrai travail de pro, tu peux même écrire sur le fil où est-ce qu'il va. Sur le connecteur de Sonos, il ne suffit que de dévisser les connecteurs, insérer le fil dénudé et puis resserrer. Tu peux forcer très fort, c'est bien solide. Ensuite, il ne reste plus qu'à enfoncer les connecteurs bananes dans l'amplificateur. Oui, ça s'appelle des connecteurs bananes. J'aime bien connecter le fil par le bas. Je trouve que ça fait une installation plus propre une fois que l'ampli est en place. Passons maintenant à la connexion des haut-parleurs. Et attention, je ne suis pas électricien. J'ai seulement installé des centaines de haut-parleurs dans ma vie pour un magasin d'électronique. Je ne me porte pas garant si tu fais sauter quoi que ce soit. Je veux seulement t'aider à faire tes branchements. Dans le doute, je t'invite à lire l'article officiel de branchement du Sonos AMP avec le lien dans la description. Allons-y avec le premier exemple, probablement le plus fréquent. Tu as une simple paire de haut-parleurs à connecter. Remarque bien que j'ai indiqué 6 ou 8 ombres, mais j'aurais aussi pu inscrire 4 ombres. C'est parce que le Sonos AMP est fait pour brancher des haut-parleurs d'une impédance de 4, 6 ou 8 ombres. Et ça, c'est ce que l'on peut lire sur le site web de Sonos. Tu devrais retrouver cette mesure sur ton haut-parleur. Le symbole de ohm est indiqué par le signe Omega. La plupart des haut-parleurs sont à 8 ombres. Et tu peux retrouver des haut-parleurs qui vont jusqu'à 2 ombres. Si tu as un haut-parleur de 2 ombres, tu auras besoin d'un amplificateur plus puissant. Mais, je n'entrerai pas dans ces détails-là aujourd'hui. Tu as très probablement un haut-parleur de 8 ombres. Encore une fois, regarde sur ton haut-parleur, c'est très certainement indiqué quelque part. L'amplificateur Sonos AMP a deux amplificateurs. Un pour le canal de gauche et un pour le canal de droite. Donc, si tu souhaites brancher une simple paire d'haut-parleurs, regarde sur ton haut-parleur, tu retrouveras deux prises. Une étant négative et l'autre positive. Négatif est représenté par noir et positif est représenté par rouge. Alors, branche simplement le fil rouge entre le connecteur rouge de ton Sonos AMP jusqu'au connecteur rouge de ton haut-parleur. Puis, connecte le fil noir avec les connecteurs noirs du Sonos AMP et de ton haut-parleur. Remarque bien que sur l'ampli, tu as un canal de gauche et un canal de droite identifié par left et right. Assure-toi de connecter les connecteurs au bon haut-parleur si gauche et droite fait une différence dans la pièce que tu trouves. Pour les exemples suivants, je vais faire simplement les explications avec le canal de gauche parce qu'il faut simplement faire la même chose avec le canal de droite ensuite. Donc, si maintenant tu souhaites brancher plus d'un haut-parleur à ton Sonos AMP, il y a différentes façons de le faire. La première sera de faire des branchements en parallèle. Donc, si tu as deux haut-parleurs, et attention, j'ai bien indiqué des haut-parleurs en huit ohmes. Ne fais pas ça avec des haut-parleurs de six ou quatre ohmes, ce sera trop demandant à ton Sonos AMP et tu risques de le faire sauter. Ou probablement juste tomber en mode de protection. Donc, la première façon de le brancher en parallèle serait de brancher le premier haut-parleur, comme dans le premier exemple. Et puis, de brancher le deuxième haut-parleur dans le premier. La raison pour laquelle j'ai dit qu'il était important d'avoir des haut-parleurs de huit ohmes, c'est qu'en faisant ce branchement en parallèle, l'impédance des deux haut-parleurs est maintenant de quatre ohmes, soit la limite du Sonos AMP. Avec deux haut-parleurs de six ohmes, l'impédance serait de trois ohmes, ce qui pourrait endommager le Sonos AMP. Ce qui veut aussi dire qu'avec ce type de branchement, tu ne pourrais pas brancher un troisième haut-parleur en parallèle, l'impédance serait alors de 2.6 ohmes. Par contre, Sonos dit sur son site web que le Sonos AMP peut brancher jusqu'à trois haut-parleurs avec ce type de branchement s'il s'agit des fameux haut-parleurs encastrés Sonos qu'ils vendent sur leur propre site web. Je vais t'ajouter un lien dans la description si tu souhaites commander ces haut-parleurs. Une autre façon de faire le branchement en parallèle et encore une fois avec deux haut-parleurs, serait de brancher chacun des haut-parleurs directement dans le Sonos AMP. Et attention, on se limite toujours à deux haut-parleurs huit ohmes, à moins qu'il s'agisse de trois haut-parleurs, Sonos, Sonance. Enfin, si tu souhaites brancher encore plus d'haut-parleurs, il y a toujours la méthode en série. Celle-ci consiste à brancher le positif du Sonos AMP dans le positif du premier haut-parleur, puis de brancher le négatif du premier haut-parleur dans le positif du deuxième, puis de brancher le négatif du deuxième dans le positif du troisième, et ainsi de suite jusqu'au dernier haut-parleur auquel on doit brancher le négatif dans le négatif du Sonos AMP. Techniquement, tu peux brancher vraiment beaucoup d'haut-parleurs de cette façon, mais le volume sera réduit à chaque nouveau haut-parleur branché. Si tu vas avoir un contrôle plus précis sur plusieurs haut-parleurs, tu peux aussi utiliser une boîte qui te donne un contrôle de volume sur chaque zone. Bon, ça ne te donnera pas autant de liberté que l'application Sonos avec plusieurs AMP, et ça jouera certainement pas aussi bien. Mais, si ça t'intéresse, je t'ai laissé un lien dans la description pour que tu puisses en magasiner. Mais, évidemment, si le budget n'est pas un problème et que tu as plusieurs haut-parleurs à connecter, la meilleure solution serait d'avoir plusieurs Sonos AMP. Alors voilà, on a vu environ toutes les façons que tu pourrais connecter tes haut-parleurs à Sonos AMP. Alors voilà, ça fait le tour pour aujourd'hui, j'espère que ma vidéo va t'avoir aidé. Si c'est le cas, s'il te plaît, donne-moi un pouce en l'air. Si tu veux voir d'autres de mes tutoriels Sonos, visite le lien dans la description ou tu peux aussi cliquer juste ici. Si tu as des questions à propos de Sonos, n'hésite pas non plus à m'écrire, ça va peut-être me donner une idée pour une prochaine vidéo. Si tu veux magasiner un produit Sonos, tu peux aussi regarder avec le lien dans la description, tu vas pouvoir magasiner au travers plusieurs magasins. Et si tu as besoin d'aide à choisir le bon parleur pour toi, je t'invite à regarder ma vidéo pour t'aider à faire ton choix juste ici. Mais enfin, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour me retrouver plus facilement la prochaine fois que tu as besoin d'aide. Tu peux aussi jeter un coup d'œil à ma chaîne principale où je fais des voyages un peu partout dans le monde, je suis certain que tu vas aimer. Allez, fais attention à toi, t'aides!